Chapitre quatrième L'esprit, le ressenti Non par puissance ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Entre dans l'esprit de l'état désiré en t'attribuant le sentiment qui serait le tien si tu étais déjà celui que tu désires être. En capturant le ressenti de l'état désiré, tu es soulagé de tout effort pour le réaliser, car il est déjà réalisé. Il y a un ressenti associé à chaque idée dans l'esprit de l'homme. Capture le ressenti associé à ton souhait réalisé en t'attribuant le ressenti qui serait le tien si tu étais déjà en possession de la chose désirée, et ton souhait se matérialisera de lui-même. La foi et le ressenti Qu'il te soit fait selon ta foi, ressenti Tu n'attires jamais ce que tu veux, mais seulement ce que tu es. L'homme ne voit qu'en fonction de ce qu'il est. À celui qui y a, l'on donnera, et à celui qui n'a pas, on lui enlèvera. Ce que tu ressens être, tu es, et on te donne ce que tu es. Approprie-toi le ressenti qui serait le tien si tu étais déjà en possession de ton souhait, et ton souhait doit se réaliser. Alors Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Que cet esprit soit en toi, lequel était aussi en Jésus, lequel, étant à l'image de Dieu, ne croyait pas que ce fut du vol d'être l'égal de Dieu. Tu es ce que tu te crois être. Au lieu de croire en Dieu ou en Jésus, crois que tu es Dieu ou Jésus. Celui qui croit en moi, ce que je fais, il peut le faire. Devrait être celui qui croit comme je crois, ce que je fais, il peut le faire. Jésus ne trouvait pas étrange de faire le travail de Dieu, car il se croyait Dieu. Mon père et moi sommes un. Il est naturel de faire le travail de celui que tu te crois être. Donc vis dans le sentiment d'être celui que tu veux être, et tu le seras. Quand un homme croit en la valeur des conseils qu'on lui donne, et qu'il les applique, il établit en lui la réalité du succès. Fin D'après Neville Gardard Sous-titrage ST' 501